Salut Youtube, c'est Ruanito, purée j'ai déjà gagné la mission, ça n'aurait pas été bien long. Allez mon robot chéri, sors de là, allez tu peux le faire. Mais purée de batterie wireless là, allez ne meurs pas, yes c'est bon. Salut Youtube, c'est Ruanito, on se retrouve sur Nimbatus et comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques petites progressions, ça se voit un petit peu au build à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, alors ce n'est pas moi qui le dirige, il est automatique, là je ne touche strictement à rien, j'étais en train de me curiner d'ailleurs, vous ne pouvez pas le savoir, enfin maintenant oui vous le savez, mais on s'en fout complètement, et je suis plutôt content, comme vous pouvez le voir, parce que déjà c'est la fête, et que en plus les amis, ce jeu est magnifiquement génial, je l'adore, mon robot pisse, quand il n'est pas content, quand il est arrêté il se met à pisser partout de l'acide, allez tu peux le faire, tu peux le faire, je sais que tu peux sortir de là, et donc voilà, on a un robot entièrement automatisé, qui a décidé de danser quand il avait envie, qui danse et qui avance quand il veut aussi, qui fait des prises de ninja, qui tire des gros shotguns explosifs, qui a des yo-yo dans les mains avec des aimants qui font mal aux ennemis, même si je n'ai pas réussi à en toucher un encore, mais ça reste marrant déjà au niveau de la dynamique du robot, et surtout j'ai appris à utiliser les modules qui permettent d'équilibrer les différentes portes logiques, les sensors de vitesse, enfin vraiment pas mal de trucs, là il est vraiment, qu'est-ce qu'il a, il ne veut plus avancer là, voilà, ça y est, et donc les amis, on est sur mon petit build, donc je suis très fier, je l'adore, tout simplement parce que, voilà, il marche, il danse un petit peu bizarrement, c'est des trucs qu'on n'a pas vu sur les joueurs qui ont l'accès à l'après-alpha, et donc c'est ma belle nouveauté dont je suis très fier, donc voilà, très content de vous la présenter, regardez ça, les petits mouvements à la con qu'il fait, alors par contre, est-ce qu'il va se mettre à repartir ? Allez mon grand, tu peux le faire, envole-toi vers de nouveaux cieux, ou pas, bon de toute façon on a rempli de niveau, donc on va passer à autre chose, les amis, ce que j'ai d'important à vous dire, c'est déjà de laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si le contenu vous plaît, parce que là, ça va m'aider énormément, déjà pour la notoriété de la chaîne et pour la visibilité, mais aussi surtout parce que j'adore ce jeu et que j'ai vraiment envie de faire un let's play, alors on fera un let's play où on ne recommencera pas dès le début, parce que j'ai gagné plein d'armes, puisque vous voyez que quand on a deux objectifs sur une planète, on gagne des armes qui sont complètement aléatoires, les armes ont des spécificités random, résultat, alors je vais choisir un drone, on va rentrer dans l'éditeur, regardez toutes les armes, au début j'étais à la barre qui était ici, et là, j'ai gagné tout ça, et à chaque fois on va avoir des trucs différents, donc là, la dernière en date c'est celle-là, on va aller l'essayer, et tac, vous pouvez voir que, elle a donc, c'est des armes biochimiques, laser long, un meilleur récupération d'énergie, laser pénétrant, et attracting, bim, donc c'est un truc qui attire ou qui repousse, là, c'est le laser vert qui est là, apparemment il ne tombe pas celui-là, il est fixe, donc vous voyez, tout est différent, alors j'ai aussi appris à faire des trucs wireless, qui sont encore connectés au vaisseau, ça aussi c'est vraiment cool, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai plus de 10 heures de jeu là déjà, mais nous les amis, alors je vais virer juste ça, je suis vraiment, j'aimerais vraiment avoir votre retour, savoir si vous voulez qu'on fasse un let's play, parce que j'ai envie de faire plein de drones, j'ai plein 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 d'idées, et j'aimerais vraiment vous les montrer, donc là, on va prendre le drone avec lequel j'ai le plus joué, ça c'est mon premier drone opérationnel, il est fully automatique aussi, sauf que je le déclenche avec le clic droit, parce qu'en fait, mon drone qui avançait tout seul, qui ne s'arrêtait pas, quand j'avais des ressources à récupérer, les ressources vert fluo qui me font avoir les points là, voilà, foutez-moi la paix, merci, donc celui-là, normalement, il ne reste pas bloqué nulle part, on va voir, on va voir s'il va se sortir de cette petite galère, et non, là déjà, j'aurais dû avancer, donc je fais des bêtises, les amis, on recommence, il faut que je fasse un clic droit dès le début, et ensuite, normalement, il se sort de toutes les galères, celui-là, c'est le drone avec lequel j'ai le plus joué, parce que, non seulement il avance tout seul, il peut s'arrêter pour récupérer les ressources, ressources que je vous ai montré, qui me servent à avoir des armes chez les marchands, mais surtout, il est rapide, il est efficace, les lasers là font super mal, ouah, c'est quoi ces gros trucs ? Ok, il n'y en a plus, voilà, les lasers là font très mal, ils sont pénétrants, ils sont longs, et il faut quand même faire gaffe, parce que là, ça arrose un peu, quand même, il va falloir que je prenne mon autre drone, qui est encore plus puissant, je vais vous le montrer après, mais l'autre drone, c'est moi qui dois le diriger avec le clavier, alors que celui-là, vous pouvez voir que, le transmetteur est là, on a rempli le truc, et il faut encore détruire Denis, et vous pouvez voir que celui-là, boum, il marche nickel, là, avec celui qui se connecte à l'avant, ça le fait monter, ouah, les explosions, là, celui qui est en diagonale, ici, le grand laser en diagonale, ça déclenche les snipers qu'il y a devant, vous avez vu, ils viennent de tirer là, avec les roquettes à tête chercheuse, donc, vous voyez qu'il tire aussi automatiquement, le drone, et surtout, il avance très très vite, et c'est ça qui est vraiment bien, et vous voyez, il se sort de toutes ces situations, voilà, là, niveau efficacité de drone, celui-là, alors maintenant, il frotte un peu, parce qu'il y a plus de poids, depuis que j'ai rajouté les boucliers, qui en plus me font perdre trop d'énergie, donc, au final, je vais les enlever, je pense, enfin, les explosions, ça fait ça, mais, mis à part ça, si j'enlève les boucliers, ils frottent plus du tout le sol, ils passent partout, il va vite, il peut aller au centre de la planète, donc, voilà, vraiment, très efficace, on les défend, ces grosses bestioles, je vous avais déjà, oh merde, ils m'ont pété des bouts d'œufs, ah ouais, non, là, on est dead, heureusement qu'on a gagné la mission, live planet, alors, on va continuer avec un autre drone, cette vidéo va pas être longue, mais vraiment, les amis, j'ai, alors, quoi est-ce qu'on a gagné, j'ai vraiment envie de faire un let's play, donc, je vous le répète encore, dites-le moi en commentaire, si vous voulez, qu'on fasse de la construction ensemble, plasma, bullet, sniper, tour, plasma, ammunition, bullet, alors ça, vous voyez, c'est un truc qui va que tout droit, ça va loin, mais pour faire des tunnels auto-forants, par exemple, ça peut être intéressant, donc, c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que suivant, on n'a pas fait le tour de la planète, on n'a pas pris les ressources, c'est pas grave, suivant les armes que vous allez utiliser, les drones que vous allez faire, vous allez avoir des armes différentes à mettre dessus, pour avoir des spécificités différentes, et c'est vraiment très très sympa, alors, je vous ai montré mon robot danseur ninja, à base de yo-yo, mon drone super efficace, ça, je vous le montre tout à l'heure, j'ai copié le système sur une chaîne anglo-saxonne, je vous mettrai le lien en description, je n'ai plus son nom, c'est Lettland ou l'Atland, l'Atland, je crois que c'est, je vous montrerai, alors, oh là 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 là, Juanito, dépêche-toi, wow, mon chien, il n'a plus de pattes, c'est un chien, c'est un chien sans pattes, merde, ok, on recommence, donc l'Atland, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, il a fait ce petit système de pattes, très intelligent, par rapport à ce qu'on avait, comme accessoire disponible dans le jeu, et j'ai repris ça, j'ai fait plusieurs pattes, et j'ai réussi à faire un petit robot qui marche, ah, je vais me faire défoncer, putain, il m'a encore ruiné toutes mes pattes, je ne peux pas aller sur cette planète, pourtant, on n'avait pas l'air, alors, plus on s'éloigne, j'ai l'impression, plus c'est difficile, on ne va pas faire partir le chien de ce côté-là, en plus, voilà, ces planètes-là sont beaucoup moins habitées, elles sont plutôt rondes, donc ça devrait être beaucoup plus simple, j'espère, et vous allez voir, ce petit chien, il est très lent, il n'est pas du tout efficace, au niveau de, pour jouer beaucoup avec, mais c'est surtout au niveau de, de l'amusement, pris, en construisant, avec ce truc-là, donc, il faut qu'il y ait les trois sensors, pour que le chien fonctionne, si j'appuie sur deux, ça allume les petits sensors du bas, donc ça active le système, et en fait, what ? Et en fait, là, ces sensors-là, ça va lui faire faire des petits sauts, contre les pattes, vont toucher le sol, il va un petit peu sauter, donc celui-là, il n'aime pas les côtes, il n'aime pas les descentes, donc c'est pour ça que j'ai un laser, s'il faut lui faire un chemin, et qu'après, j'ai mes roquettes, pour pouvoir me battre, donc vous allez voir, alors les roquettes, c'est marrant, ces roquettes-là, regardez, on peut faire des grosses salves d'explosion, et on ne l'a même pas tué, en plus, alors, on arrive gentiment, allez, on pose la papatte, alors, il ne faut pas mal lui faire le chemin, souvent sur les débuts, mais après, ça devrait se faire tout seul, s'il arrive à avancer, voilà, il faut lui débloquer les pattes, alors je vous ai dit, il n'aime pas trop les côtes, mais normalement, on devrait passer, avec un peu de réussite, ça devrait bien se passer, voilà, on avance, on débloque les papattes, alors, il ne faut pas trop débloquer les papattes, parce qu'on fait d'autres trous, après, on va prendre le laser, pour tout bien mettre bien droit, alors, où est-ce que tu es bloqué, là, vous voyez, on est presque à ce qu'il s'allume, on y est presque, boum, ça y est, c'est bon, il est allumé, c'est parti, alors, espérons qu'il ne se casse pas, parce que là, il y a pas mal de boss, j'espère qu'on ne va pas le casser, il y a des chances qu'on le casse, là, je vous le dis tout de suite, c'est encore expérimental, olé, alors, là, vous voyez, ça ne touche plus, ça y est, ça retouche, donc, il avance de nouveau, alors, il se marche un peu sur les pieds, parce qu'on est en côte, ah, voilà, merde, on a cassé une patte, ah, dommage, j'aimerais bien vous montrer, parce qu'on peut se le faire, ce transmiteur, alors, on ne va peut-être pas faire la mission entière, parce qu'on en a certainement pour 10 minutes, là, j'en suis déjà à 10 minutes de vidéo, donc, je ne veux pas que ça dure trop longtemps, mais, j'aimerais quand même vous montrer un peu ce dont il est capable, donc, j'espère qu'on va pouvoir atterrir dans un endroit plutôt net, pour commencer à avancer et se faire le chemin au fur et à mesure, d'ailleurs, je peux même descendre plus vite, voilà, alors, mince, voilà, on est encore dans un gros trou, pas de chance, alors, on va peut-être essayer de se faire le trou comme ça, alors, vous voyez que dès qu'il y a un sensor qui touche, le sol, il n'avance plus, en fait, et là, il réavance, je ne sais plus ce que j'ai fait, je ne me souviens plus exactement, pour le coup, ça, c'est les systèmes, ça évolue selon les bulles, merde, ah, il ne faut pas, ça, voilà, alors là, normalement, on devrait s'en sortir, j'espère, il faut juste un peu refaire le sol ici, voilà, allez, mon mignon, tu peux, tu peux y arriver, je le sens, voilà, on va bien finir par sortir de là, alors là, la petite marche, je ne vais pas trop aimer, je pense, c'est dur de plus du tout avoir de marche, surtout quand on est en montée, comme ça, c'est pas mal, allez, allez, on monte la côte, on sort de ce truc, on reprend une descente, sans casser le bousin, et ensuite, je vais vous montrer le dernier drone, que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le drone surpuissant, la toute surpuissance, oh là là, il va casser, il va casser, il va casser, oh là là, les pattes, non, non, oh là là, là, on va passer plus bas, tant pis, j'ai compris, on va casser, voilà, parfait, on va mettre un petit coup de roquette ici, mais vous voyez, elle tape trop fort mes roquettes, j'en ai trop, et ça, ça abîme trop le sol, voilà, on est pas mal là, on est pas mal, on va attaquer la descente, je remodèle la planète, les amis, allez, hop, c'est parti, bah justement, il va y aller gentiment là, on va le laisser descendre tout gentiment, voilà, voilà, alors, ok, j'ai peut-être un peu, c'est peut-être un peu, peut-être un peu trop de boss, voilà, ça devrait être mieux là, bon, vous voyez que ça marche, c'est expérimental, c'est un gros chien robot, avec les petites loupiottes qui s'allument, on est à presque plus de batterie, non, 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 ne tombe pas maintenant, c'est pas évident, à faire marcher, mais, c'est le cas de le dire, ça marche, et ça c'est cool, hop, et je peux vous dire que je l'ai regardé un bon moment en train de marcher, sans but, parce que, j'étais trop content, de voir que je pouvais aller sur une planète, plutôt que dans le centre d'essai, et ça c'est cool, oula, manque un peu de hauteur, bon, on va pas aller jusqu'au transmiteur, vous allez voir un peu la différence avec autre chose, mais vous avez vu que ça marche, on peut quand même faire le tour d'une planète, si on n'est pas pressé, et qu'on n'est pas en train de faire des vidéos, hop, là, les amis, on tient, dans nos mains, la toute surpuissance, alors, c'est un drone que je vais bouger avec, ZQSD, qui a des armes, donc les shotguns, là, que vous voyez ici, tout ça là, c'est des shotguns, ces shotguns, ils sont à longue portée, déjà, ils sont dirigeables en plus, et ils sont explosifs, donc ils explosent déjà, en perforation, au niveau du sol, sans un gros pouvoir pénétrant, et à plus d'avoir un pouvoir pénétrant, ils rebondissent, et ils explosent en plein d'autres missiles, donc ça fait vraiment très mal, vous voyez que si je creuse un peu dans le sol, voilà, mais c'est pas tout les amis, si on veut creuser dans le sol un peu plus, on a notre clic droit, notre clic droit, il va nous permettre d'avoir nos petits rayons, pour vraiment casser les petits trucs qu'on veut, ou pour vraiment aller dans la précision, dans le détail, sans en mettre partout, parce que ça, c'est vraiment le gros bordel, et si jamais, on n'est pas encore content, alors attendez, je vais remonter à la surface, si jamais on n'est pas encore content, les amis, ah mais non, il n'y a pas de monstres ici, ça ne va pas marcher, et bien, on aurait pu quand même, excusez-moi, je suis sorti de l'écran, on aurait pu, alors je pense que ça ne va pas marcher, mais je vais quand même essayer, on aurait pu balancer des gros jets d'acide, sur les ennemis, mais vous voyez que celui-là, il n'a pas de hitbox, donc ça ne va pas le tuer, c'est bien dommage, mais gros jets d'acide sur l'ennemi, hop, comme troisième arme, voilà, troisième arme, deuxième arme, et première arme, donc vous voyez que tout ensemble, le truc est un petit peu puissant, au niveau de, ah, par exemple, j'ai vu de mes batteries, regardez ce bordel que ça fait, voilà, celui-là, je peux vous dire qu'il fait mal, j'ai aussi les boucliers, mais bon, là, je manque d'énergie, du coup, je les ai rajoutés à la fin, donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ce que j'avais, je me répète encore une fois, mais j'attends vos retours, pour savoir si vous voulez voir, donc un let's play, qu'on continue les planètes, parce que là, je pense qu'on n'est quand même qu'au début, ça va être de plus en plus compliqué, puis il y a aussi les sumos à aller fighter, sumos qui sont des drones uniques, qui ont un pattern unique, et qui vont, d'ailleurs, ça a l'air énorme ce qu'il a fait lui, et qui vont, vous voyez qu'on gagne des armes rares, qui vont en fait avoir un pattern sur le ring, et vous, vous allez devoir, requirement, fully autonomous, voilà, il faut qu'il soit entièrement automatisé, et pas d'armes, par exemple, pour celui-là, je pense que c'est pas d'armes, mais c'est pas marqué, c'est bizarre, peut-être que si je choisis un drone, ouais, voilà, 50 orles de diamètre, et no weapons, donc vous voyez que là, j'ai aucun drone, parce que là, il est encore trop gros, donc il faudra fabriquer un drone, pour chaque sumo, pour le battre sur l'arène, par rapport au pattern du sumo, donc très très sympa, et après, découvrir les planètes, avec plein de nouveaux trucs, vous savez qu'on peut faire des drones, on peut détacher des drones, qui sont automatiques, à tête chercheuse, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup beaucoup de systèmes à créer, un jeu où il faut avoir beaucoup d'imagination, ça me plaît énormément, donc voilà, je pense que c'est bien clair, au niveau de ma motivation, maintenant j'attends vos retours les amis, ça me fait plaisir que vous ayez suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, laissez votre plus gros pouce bleu, pour m'encourager, et on se revoit très prochainement, pour de nouvelles aventures, je vous dis à bientôt, je vous souhaite bon jeu, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,